Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai décidé de vous proposer une sorte de nouveau format, je pense, je sais pas encore, je sais pas non plus comment je vais l'appeler. Je vous propose de commencer par ce Crash Time, ça fait très longtemps que j'ai envie de parler de cette série, qui sort un petit peu des trucs courants, où on incarne un flic pour une fois. C'est pas forcément du jeu haut de gamme du tout, c'est pas forcément très bien fait, etc. Mais j'avais envie d'en parler et je me suis dit pourquoi pas créer une espèce de nouvelle série, pour vous montrer un petit peu ce que c'était des jeux, et pourquoi pas commencer par celui-ci. Je vais vous montrer la petite liste de voitures pendant que je commente un petit peu tout ça. J'ai dans l'envie pourquoi pas de vous proposer comme ça des jeux, des vieux jeux 360, PS2 peut-être, avec une petite vidéo d'une demi-heure pour vous les présenter. Si ça vous intéresse et s'il y a suffisamment de demandes, s'il y en a deux, c'est pas vraiment la peine, je vous proposerai un petit let's play, pourquoi pas, ça serait pas forcément très long sur un jeu comme ça. S'il y a pas de demandes, je passerai à un autre jeu, etc. Je sais pas encore exactement comment ça va s'enchaîner. Donc ce petit jeu qui s'appelle Crash Time, ou Alarm for Cobra en Allemagne, si je dis pas de bêtises, qui est une adaptation plus ou moins officielle de la série Alert Cobra, que l'on retrouve sur RTL 9, si je dis pas de bêtises, en Allemagne, et qu'on a retrouvé sur TF1, TMC, voire carrément RTL, la 72, c'est peut-être bien RTL 9 en fait, la 72, je sais plus. Bref, une série qui a déjà une trentaine de saisons, qui met en scène deux flics, c'est un peu tiré par les cheveux des fois, parfois c'est de l'infiltration, etc. Enfin bref, c'est pas forcément génial, c'est pas non plus atroce. Ça passe le temps, je l'ai pas mal regardé quand j'étais jeune, je sais pas vous. Mais par contre, en ce qui concerne le jeu, je l'ai énormément aimé, et ses suites encore plus, surtout le 2, si je dis pas de bêtises, c'était le meilleur. Il y en a eu 5 sur Xbox 360, et il y en a même un nouveau, alors on a un tatarin là, il y en a même eu un nouveau qui s'appelle Police Chase sur PS4 et Xbox 360, mais ça a l'air d'être un petit peu sorti de son contexte, etc. Donc on peut soit faire des courses avec différentes options, soit faire une espèce de carrière avec différentes affaires, et on va se lancer tout de suite là-dedans. J'ai probablement tout fait en difficile à ce que je vois. J'avais peut-être tout fait en difficile. Je vais me mettre en normal, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas touché au jeu, etc. Donc je vois qu'on a, ah oui, il y avait carrément des limites de dégâts, etc. Forcer l'adversaire à s'arrêter 4 secondes, et à mon avis, il y a des choses qui augmentent de difficultés, en fonction de la difficulté. Donc je me disais que j'allais peut-être vous proposer, j'avais un petit peu dans l'optique de partir sur ce genre de jeu, pourquoi pas des espèces de simulations de vie, de pompiers, etc. Même si j'en ai pas spécialement beaucoup de jeux. Après, peut-être que je peux les hacker pour pas cher, parce que ça me fait penser pas mal à SnowRunner, Truck Driver, Euro Truck Simulator, etc. Là, c'est encore autre chose. Il y a aussi un Autobahn Simulator, qui est sorti sur Xbox One et PS4. Et je sais pas. Je sais pas, je me suis dit pourquoi pas passer à ça. Alors, ça pique un peu les yeux. Alors, la sirène se met toute seule. Alors, la conduite, personnellement, je sais plus pour le 2, pour le 1, mais le 2 et les suites, je les ai beaucoup aimées. Je trouve que la conduite est vraiment très sympa. Elle est pas forcément hyper qualitative, mais je sais pas, j'aime bien. Elle a un petit côté. Ça me fait beaucoup rappeler aussi un autre jeu qui s'appelait World Racing, ou un jeu qui regroupait toutes les Mercedes qui étaient sortis, ou presque. Ouh la vache. Ouf, ça a tapé sec. Alors, il est parti à droite. On voit la petite flèche verte au-dessus de sa tête. C'est un Sims. Alors, j'ai un petit peu de mal à me remettre. Il y a aussi la carte. Je vois ça. Ok, il est en rouge. Il a fait demi-tour. Alors, il faut que je me remette. La conduite est assez particulière. Elle est pas mauvaise, mais elle est un petit peu spéciale. Ça fait bizarre et ça fait plaisir d'être un flic, je trouve. J'en ai marre d'être le truand dans les jeux vidéo, en fait. Il y a des fois, j'aimerais bien être le flic, sans forcément avoir de... Ah, saloperie, je t'ai pas eu. Alors, je crois qu'on a du turbo. Alors, ça, c'est le frein à main. Non, on a peut-être pas de turbo dans le premier. Oh, là, 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 bon, bah, t'es cuit. Alors, il n'y a pas de caméra qui peut tourner autour de la voiture, dans celui-ci. Alors, on continue. Bon, c'est principalement des arrestations, parfois des poursuites, des filatures, des trucs comme ça. Et ça, c'est sympa, je trouve que ça change. Graphiquement, c'est clair que c'est pas ouf. Je sais absolument pas où il faut que j'aille. Je crois que celui-ci de jeu... Oula ! Celui-ci de jeu, en fait, c'est beaucoup de... Pour le premier, c'est beaucoup de... On doit retrouver où est-ce qu'on doit passer, en fait. On doit retrouver notre chemin. C'est un petit peu un espèce de labyrinthe. On n'a pas de carte au sens propre, j'ai l'impression. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça a l'air d'être un ralenti de ce que j'ai fait. Oui, c'est un... Je sais pas. Je suis pas sûr. J'ai appuyé un bouton, j'ai pas compris. Alors, j'ai trouvé le klaxon. J'ai trouvé la sirène. Le frein à main, je l'avais déjà trouvé. Ah, j'ai trouvé pour regarder derrière. Pour changer la caméra. Bon, il n'y a pas de vue intérieure, hein. Faut pas exagérer non plus. Wow ! Tout va bien, je maîtrise. Il y avait des passages très, très compliqués, il me semble, dans le premier. On n'avait pas de carte. On n'avait rien. Et vraiment, c'était assez difficile parce qu'il y a un chrono. Si je dis pas de bêtises, oui, il y a un chrono en bas. Et retrouver son chemin comme ça sur les routes sans carte, sans rien. Parfois, on arrivait, on était juste à contresens du point de l'objectif. Et on avait perdu. C'était assez chaud, quand même. C'était assez chaud. Le jeu a évolué. On en reparlera peut-être des autres. Peut-être que je ferai des vidéos de la même manière. On verra déjà ce que vous en pensez. Si ça vous intéresse, si ça vous plaît, etc. Si vous avez connu. À partir du 3 ou du 4, je crois... Ouh la vache, ça a tapé sec. Ah oui, il y a un ralenti pour le crash. Ah oui. Bon bah, pardon. C'est la police. Oh le massacre. Oh le massacre. J'étais en a qu'à bien se tenir. Sauf que là, on est un flic. C'est un peu rigide niveau conduite. Ah, il y a quelques petits trucs un peu scriptés, il me semble aussi. Ah, je l'ai pris ton truc ! Ah merde, je suis obligé de freiner deux fois pour reculer. Voilà, je suis retourné à la maison. Bon, c'était juste 7 secondes. Oui, bah vas-y, on enchaîne. Ah d'accord, il me met dans l'ordre. Pourquoi le premier, je ne l'ai pas ? Je ne sais pas si je me suis loupé. Limite de dommage, je me suis peut-être loupé. Peu importe, l'intérêt c'est de parcourir un petit peu le truc. Allez, on va zapper. On va zapper, ça ne sert à rien. Si vous voulez un let's play, soit je le recommencerai, soit je continuerai. Je ne sais pas trop. De toute façon, il n'y a pas une histoire. On n'est pas dans Uncharted. Ou dans, je ne sais pas quoi. Mais le jeu est très fun parce qu'il n'est pas prise de tête. Il n'est pas sérieux. Vous avez vu, j'ai fait exploser trois voitures en leur rentrant dedans. C'est assez marrant. Je crois que ça, c'est une course. Voilà, ça se voit. Ce n'est pas prise de tête et c'est marrant. C'est marrant parce que justement, on peut faire des conneries tout en étant un flic. Et ça peut être très amusant. Peut-être pour des let's play, ça peut être très amusant. Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est toujours la même chose. Si ça vous intéresse, il y aura une suite. Sinon, ce n'est pas grave. On passera à autre chose. Mais j'avais vraiment envie d'en parler. Je n'ai pas radé depuis combien de temps. J'ai commencé la vidéo. Je vais essayer de faire des vidéos d'une demi-heure pour ces vidéos-là de premier jet. Je ne sais pas encore comment je vais appeler ça. Flashback, stop ou encore. Je n'en sais rien. On trouvera bien une connerie. Donc, je vais tenter de faire des vidéos d'une petite demi-heure pour vous montrer le jeu, en parler, c'est de donner mon ressenti, ce que j'en pensais, ce genre de choses. Et je ne sais pas. Il y a des jeux qui s'y prêteront très bien parce qu'en let's play, ça ne serait pas du tout intéressant. Notamment des jeux qui font partie de mes coups de cœur absolus qui sont Dynasty Warriors Gundam. Il y en a eu trois, il y en a eu d'autres après, mais il y en a eu trois sur 360. Oula. Je ne sais pas ce qu'il m'a fait. Il a repassé la première, le mec. Il était à 100 km heure et il a repassé la première. Je pense que là, il y a eu une petite boulette. Il y a eu une petite boulette dans le truc. Oh, ils arrivent. Ils sont juste derrière. Où c'est vous ? C'est la police. Ça va, j'ai un petit peu d'avance. Donc, il y a des jeux, effectivement, comme des Warriors. Je pourrais vous montrer un petit peu le contenu, montrer un petit peu de gameplay vite fait. Et puis, ça s'arrêterait là. Il n'y a pas besoin d'en faire un let's play de 100 heures de jeu. Ah, c'est ici. J'arrive ! La police. Je vais foncer dans une station service. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi je n'ai pas gagné le truc, l'air de repos ? Position finale 1. Je l'ai eu. Pourquoi ils ne me le comptent pas ? C'est le problème de ne pas avoir recommencé une partie depuis le début. Mais je voulais montrer un petit peu toutes les voitures. J'avais tout débloqué, etc. Allez, on part tout de suite sur la suite. Est-ce que j'ai la BMW cette fois ? C'est sûr, surtout quand c'est important. Donc, il devrait y avoir des clés pour le cas où nous sommes censés être investigués ici, à ces services. Est-ce que j'ai la BMW cette fois ? Pour varier un petit peu en véhicule. Ouais, donc les affaires, ça fait vraiment très épisode de la série, même s'il n'y avait pas de course entre véhicules de police, il ne faut pas exagérer. Mais ce n'était pas non plus... C'était quand même sérieux, d'une certaine manière. Il n'y avait pas de gag ou autre dans la série, qui est toujours d'actualité d'ailleurs, dans la série Alerte Cobra. Mais là, le jeu, il ne se prend vraiment pas au sérieux. Ah, j'ai la BM, c'est cool. Bon, je ne vais pas remettre la sirene. Ah oui, c'est vrai qu'on peut mettre juste les gyrophards, ça c'est cool. Donc là, je dois trouver mon chemin. Ok. Ah si, il m'affiche quand même des checkpoints. Bon, ça va. Tu le sens que ça va taper ? Tu le sens que ça va taper, il y a un moment ou un autre ? Pour l'instant, ça passe bien, mais il y a un moment où ça va merder. Il va falloir. Vous attendez que ça, je suis sûr. Alors, où est-ce que c'est qu'il faut que j'aille ? C'est ici, il faut que je sorte là ? Oui. Hop là. On a un freinage vraiment qui met le temps, qui pile. Je trouve la conduite très, très sympathique. Elle est très... Tu sens qu'elle est un peu bas de gamme, mais ça fait un peu penser aux vieux jeux PC quand même. Moi, je ne sais pas, je l'aime bien. Je l'aime bien, ça pile, ça part un petit peu en tête à queue. Tu peux réussir à négocier quand même. Et c'est plutôt cool, je trouve. On sent que la conduite, elle est hyper grippe. Ah, le frein à main ne marche pas terrible. Il ne marche pas terrible. Ouh là ! Ouf ! Il y a des dégâts. Alors, ils ne sont pas forcément très, très bien réalisés, mais ils sont visuels. Ça, il n'y a pas de souci. Et il y a des jeux Xbox One qui aujourd'hui n'ont toujours pas de dégâts, presque. Donc, il faut quand même être honnête. Il y a des choses qui étaient quand même plutôt sympathiques dans ces crash times. Ouh ! Ne vous inquiétez pas, je vous appelle une ambulance. J'ai un contact direct, vous allez voir, j'ai un pote, il va venir, il va vous régler ça. Par contre, c'est mon collègue qui fait l'ambulance. Oh ! Aïe ! Ah merde, c'était ici ! J'étais dans la bonne direction. Ouh là ! Bon, on va couper un peu à travers champ. On a des routes européennes aussi. Ça change un petit peu de ce qu'on peut trouver dans les jeux habituels, on va dire. Qui sont généralement plutôt américaines. Ah, le frein à main ne marche pas du tout. Dommage ça. Je crois que dans les autres, il marche un peu mieux et on se fait un peu plus plaisir. Vous voyez un gros effet de flou. Qui est assez dégueulasse. Mais si on se concentre sur là où on va, on arrive quand même à bien voir. Je crois que ça va finir sur une poursuite. Ça serait bien. Ça serait si on pouvait finir l'affaire. L'air de repos, une nouvelle affaire. Il en reste trois. Ça pourrait être pas mal éventuellement. On va finir les trois. Et puis comme ça, on aura fini... On aura fini une affaire entière. Du coup, les Let's Play, on aura une dizaine si jamais ça vous interne. Il était défectueux, s'il vous plaît. Il doit y avoir des erreurs. On n'aurait jamais vendu des parts fausses. Allez, c'est parti. Limite de dommage, 20%. Saut, rampe, x10. Ah oui, je crois que j'ai un truc d'essai là. Peut-être avec le 4x4 d'ailleurs. Je ne sais plus exactement ce que c'est. Voilà, j'ai le 4x4. Alors, je ne sais pas du tout où je vais. Ah, d'accord. Et petit bruit de gravier quand on roule, ça fait un peu penser à Mudrunner. Chose qu'on n'a pas dans beaucoup de jeux. Et je trouve que c'est dommage qu'il y ait passé ce sentiment de off-road au niveau sonorité. Alors, je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire. Voilà, il y a des sauts. Wouhou ! Ouf ! Oh là, oh là, oh là, oh là. Je maîtrise, je maîtrise. Tout va bien. Je suis en train de tester les suspensions. C'est normal, c'est normal. Tout va bien. Peut-être qu'il faudrait que j'aille un peu moins vite dans les sauts, en fait. Oh la vache, il n'aime pas que je tourne en plein virage. Tout va bien, tout va bien. Je teste les suspensions. Oh, 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 oh. Ça bug un petit poil. Je teste aussi la solidité de la carrosserie. Ne vous inquiétez pas. Tout va bien. Oh, ça craint. Non, ça passe. Non, ça passe, en fait. Alors, je n'ai pas regardé la date du jeu. S'il y a un temps de chargement, je regarderai. J'ai la boîte à côté de moi. Voilà, ça s'est fait. Alors, je vois qu'il n'y a pas de temps. Oh, tout va bien, ça passe. Oh, je crois qu'il y a 20% de dégâts. Je suis à 1%. Ça va. Ça va. Je pensais que ça serait plus violent que ça. Vu les tonneaux que j'ai fait, je pense qu'on est plutôt à 90%. Mais pourquoi pas. Moi, ça me va. Ah, il y a un effet de flou qui est hyper prononcé, quand même. C'est chaud. Alors, 4 boss, par contre, il me demande d'en faire 10. Ça va, il m'a compté le passage au tour suivant. Je ne sais pas comment je peux en rajouter 2 de saut. Je ne sais plus s'il n'y en a pas sur les côtés ou je ne sais pas où. Vu qu'il y a 2 tours, il faudra que j'en fasse 5 par tour. Il doit y avoir un petit truc caché quelque part. Je ne sais plus. Il y avait des choses comme ça, je crois, qui étaient un petit peu difficiles à trouver. Oh, c'était chaud. Saut parfait, ouais. C'était surtout saut cocu, plutôt. Parce que là, waouh. C'était un coup de bol. Ah, je suis passé à 6. 7. Si je fais un saut parfait, j'obtiens plus de points. D'accord. Ah, celui-là n'était pas vraiment parfait. Bon, je me suis loupé. Ce n'est pas évident de trouver la bonne vitesse. Je ne sais pas. Ah, il y a peut-être un indicateur. Ah, il y a un indicateur. Je n'avais pas vu qu'il y avait un petit indicateur vert sur le compteur kilométrique. Bon, ce n'est vraiment pas du grand grand jeu. Mais personnellement, c'est des jeux qui m'ont vraiment retenu dessus. Parce que je me suis amusé. Je ne voyais pas spécialement le temps passer. Ça se bouffait tranquille. Ce n'était pas exceptionnel, mais c'était sympa. Et les suivants étaient bien meilleurs que celui-ci, déjà. Le 2, je crois, est le mieux. Si je ne dis pas de bêtises. Le 3 est plutôt pas mal. Le 4 a beaucoup redescendu. Dans le 4, je crois qu'on peut tirer sur les véhicules. Dans le 5, je crois qu'ils ont ajouté. Ils sont un petit peu pompés sur autre poursuite. Avec justement beaucoup de courses. Avec des gadgets pour faire des IEM, des trucs comme ça. Sur les ennemis, si je ne dis pas de bêtises. Il me semble qu'il y avait tout un truc comme ça. Peut-être même déjà dans le 4. Peut-être même déjà dans le 4. Je ne suis pas sûr sûr. Ah, on s'est fait piquer notre bagnole. C'est bête, ça. Qu'est-ce que vous pensez que vous faites ? Samir, Chris. En tant que vous étiez en train de conduire, le manager de production qui vous a parlé a eu un appel. Soudain, il s'est allé nerveux et s'est offre. J'ai pensé que ça allait semblant suspicieux. Donc, j'ai suivi. Dans notre voiture. Sur votre propre. Je suis sur lui. Je vous appelle. Il faut que je le suive, mais pas trop près. Voilà, c'est ça. Il y a des filatures. Il ne faut pas que je le perde de trop loin, il me semble. Ouais, j'ai l'échelle sur la gauche. Trop près, trop loin. Ça va, j'ai un petit truc. Ça, c'est bien fait. Au moins, c'est qu'on voit si on est trop près et surtout si on est trop loin. Chris, Samir, le suspect a arrêté à une machine de bâche. Alors, c'est ce que je me appelle suspicieux. Je pense que nous nous appelons un cab. Voilà. Il faut que je fasse gaffe, il va faire des petits arrêts. Ah, merde ! Je me disais, est-ce qu'il ne me repère pas si je mets la sirène ? Si, 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 il me repère si je mets la sirène. Oui, on s'en fout, vas-y, Zap. Ah oui, j'avais remis la sirène là. Non, non, évite tes conneries. Évite les conneries. Allez, dépêche-toi, on s'en fout. Oui, dans ta voiture, oui. Bon, on ne met pas la sirène. On a compris, on ne met pas la sirène. Bon, bah, pardon. J'ai voulu tirer un coup de frein à main, mais alors, il a servi à rien du tout, le machin. J'aurais sorti mon pied pour freiner, c'était pareil. C'était pareil. Bon, on ne touche pas à la sirène. Ah, mais merde. Il me semble qu'il y a quelques petites subtilités comme ça avec des feux, mais peut-être pas dans le premier, où il faut faire super gaffe, pas le rabat se rapprocher d'un coup, d'un seul. Ah, il y a carrément de l'autoroute. C'est assez rare, ça, dans les jeux, l'autoroute, surtout à l'époque. Il y en avait un peu dans Need for Speed... Mince, comment il s'appelle ? Underground ? Non, pas Underground. Undercover. Undercover. Où il y avait de l'autoroute, et après, ça s'est pas mal fait dans les jeux à la Criterion, où il y a beaucoup de lignes droites, comme dans Haute Poursuite. Mais sinon, les jeux sur autoroute, il n'y en avait quand même pas des tonnes. Il y avait aussi les Tokyo Extreme Racers sur PS2 et autres, et tout ce qui s'est suivi, où il n'y avait que de ça, c'était que de l'autoroute japonaise, etc. Avec de l'accélération, c'était vraiment pas top. Non, non, je ne te suis pas. Non, non, je ne zigzague pas entre les voitures. N'aie pas peur. Oh, le bâtard ! La petite feinte ! Il tourne où ? C'est bien, la petite map, pour moi, on voit vraiment où il est. Si jamais on le perd de vue, c'est assez cool, ça. On voit aussi le trafic arriver. Et on peut limite conduire à la map. Bon, on est à 140. Non, non, je ne te suis pas. Tout le monde roule à 140 sur route de campagne. C'est comme ça en Allemagne. Non, 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 non. C'est pas trop bien. C'était l'union. Je suis policier, j'ai envie de sortir le gyrophare, mais il ne faut pas. Ne vous inquiétez pas, monsieur l'agent, on fait juste une petite course. Aucun civil ne sera blessé durant cette course, enfin j'espère. Oula, je suis à peu près là. Si proche que ça ? Oula, c'était un peu serré. Bon allez, normalement je crois qu'il y en a encore une derrière. Je ne croyais pas qu'elle était si longue celle-là. Ce n'est pas forcément les plus intéressantes et les plus agréables, les filatures. C'est assez long, il ne faut pas suivre trop près, pas trop loin. Ce n'est vraiment pas un gros kiff. Ça rappelle un petit peu Driver San Francisco, je crois, où il y avait justement de la filature aussi, il me semble un peu. Chris, Samir, le suspect est driving vers l'hôpital. C'était juste. Je crois qu'une fois j'ai perdu ici parce que je me suis rapproché trop près, il s'est arrêté. Donc du coup, j'ai perdu. C'était un peu, j'étais un peu vert. C'était quoi ça ? Saut sur rampe. Donc je viens de faire prise d'initiative et on a un comportement suspect. Eh ben allez, ça sera la dernière épreuve et puis on se arrattra là-dessus. Bon, on n'est vraiment pas dans du gros budget. Mais ça n'empêche pas qu'on peut s'amuser, je trouve. Il y a des moments où il faut passer un petit peu à travers les graphismes et puis jouer à un jeu. Et ça peut être amusant de faire des conneries, etc. Ça peut être cool. Donc dites-moi si ça vous intéresse de voir une suite, peut-être. Je crois que cette fois, il faut que je l'arrête, non ? J'ai du temps. Je ne sais pas s'il faut que je le détruise ou... Ouh là, il est en train de se barrer. Oh la vache, la vitesse qui va avec son taxi et l'autre. Ouah, comment il m'a semé, le taxi de l'enfer. Mais mec ! Mec, il est cinglé, les gars. J'ai voulu la faire bien propre. Je pense qu'il faut que je traverse comme un pourri si je veux éviter qu'il me distance. Je pense qu'il faut que je l'arrête. Bon, c'est bon. Il ne m'a pas déjà mis la grosse amende dès le départ. Si je ne me prends pas un poids lourd, ça devrait le faire. Il faut que je l'arrête ou il faut que je le détruise ? Ah, il faut que je le détruise. Merde, il faut que je le détruise carrément. Oh, ça devrait se faire. Ça devrait se faire, c'est bon. Je pense que ça devrait aller. Ah, merde. Oh, tu sais le mieux, hein. Aucun taxi n'a été blessé non plus durant cette vidéo. Merde, il est reparti de l'autre sens, le salaud. Ciao, devant. Eh, merde. Oh, j'ai failli aller dans le lac, moi. Putain, il va me distancer. Oh, le poil ou il n'est pas passé. Et il retourne à l'hôpital ? Bon, c'est vrai que je lui ai un peu aidé, mais non. Oh, je vais arriver. Je vais le casser en deux. Ou me casser en deux aussi, mais j'ai 12% de dégâts. Bon, OK. Oh, oui, on est à l'hôpital. C'est bien ça. Il est à 60% de dégâts. Oh, 63. 64. Il me reste encore deux minutes pour faire le reste. Ah, il n'y a pas de nitro, c'est dommage. Il y en avait dans... Ah, merde. Non, non, je m'en fous de ça. Ah, je peux carrément faire un ralenti. Je peux faire un ralenti de ce que j'ai percuté. D'accord. Je ne sais pas comment on quitte. D'accord, avec start. 70%, 74. Ah, je crois que le frotter, ça suffit à faire des dégâts. 85. Allez, on y est presque. C'est ça, être un bon policier. C'est bousiller les véhicules. Allez, tiens, un cadeau. Tiens, va te baigner. Allez, tiens. Hop. Ah, merde, moi aussi. Ah, mais remets-moi sur la route. Il se tire. Il est où ? Oh, le finish move de l'enfer. Je ne sais même pas si j'ai gagné. C'était un peu brutal, le machin. Bon, on va s'arrêter là-dessus. Il y en a une dizaine, je crois, d'affaires à peu près. Un petit peu moins. Si ça vous a plu, dites-moi. Et peut-être que je ferai la suite en vidéo. Dites-moi aussi si vous avez connu ce jeu ou une des suites. Et puis, je vous dis à la prochaine. Et dites-moi si le format vous intéresse, que ça se reproduise sur d'autres jeux peut-être, de n'importe quel type. Allez, salut, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?